Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en train de commencer cette tribune d'expression populaire organisée par Congo Peace Network, une organisation de défense des droits humains. Comme d'habitude, quand nous organisons des tribunes d'expression populaire, il y a l'étape des exposés des orateurs et l'étape de nos questions et de nos points de vue. Mais avant d'y aller, nous allons nous mettre debout pour honorer notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Musique Musique Pour ceux qui ne connaissent pas encore Congo Peace Network, c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui a vu le jour à Goma le 10 août 2010 et qui milite beaucoup plus pour la défense des droits humains, la promotion de la non-violence comme seule et unique voie pour la revendication de nos droits et pour l'exigence de respect de nos droits. Et cette tribune d'expression populaire qui porte le thème « Les droits de l'homme par les jeunes et pour les jeunes », c'est parce que nous nous sommes rendus compte que depuis beaucoup de temps, la plupart des victimes des violations des droits humains, ce sont les jeunes et ce sont eux qui sont également les auteurs ou co-auteurs de ces violations des droits humains. Nous voulons que nous tous qui sommes ici puissions connaître quels sont les droits de l'homme, garantis non seulement par les textes de la République démocratique du Congo et par les textes internationaux. Mais également, nous voulons que nous puissions savoir comment revendiquer le respect de nos droits et auprès de qui nous devons exiger le respect de nos droits parce que beaucoup de personnes confondent les rôles du magistrat, du procureur, de l'avocat, du policier, de l'OPJ, de l'ANER et des militaires. Nous allons donner la parole au premier orateur, il va devoir se présenter auprès de nous et ensuite nous allons donner également la parole au second orateur. Merci. Bonjour à tous, je réponds au nom de Justin Mouicha, je suis avocat au Barreau de Goma. J'ai été chargé de pouvoir tabler sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte très important. On ne peut pas parler des droits de l'homme sans penser à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte qui a été adopté en 1948, un texte qui pose les jalons en matière des droits de l'homme, un texte qui constitue même la référence sur le plan international en matière des droits de l'homme. Vous n'allez pas vous faire représenter sans qu'il y ait élection. Vous devez donner le mandat à quelqu'un que vous estimez capable ou outillé pour pouvoir défendre vos intérêts. Et tout cela passe par une élection. Qui dit élection, dit liberté publique, dit manifestation publique, dit possibilité de pouvoir se réunir. Tous, nous avons le droit de faire partie de la fonction publique. Certains jeunes comme nous rêvent d'être fonctionnaires publics. C'est un droit. Si vous estimez que pour vous, il faut seulement la fonction publique, c'est votre droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme a garanti cela. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en trois mots, c'est dignité, égalité, liberté. C'est l'essentiel. Vous n'avez même pas peut-être besoin de noter. Sachez seulement que vous avez le droit à une dignité, vous avez le droit à une liberté, et vous avez le droit d'être égaux. Tous. Merci beaucoup, M. le système Richard, pour ce premier exposé. Nous allons donner la parole à Jean-Luc Val. Il va y avoir un conseil présenté et donner la parole à la connaissance qui est aujourd'hui exposée. Merci. On m'a demandé de discuter avec vous sur la promotion, la protection, la dénonciation des violations des droits humains. Voilà les trois mots clés qu'on m'a demandé de discuter avec vous. La promotion, la protection, la dénonciation des violations des droits humains. Alors, je vais juste essayer d'être bref en parlant un tout petit peu de la promotion. C'est quoi la promotion ? La promotion des droits humains. Parce qu'il nous est demandé à nous tous qui sommes ici de pouvoir travailler tous pour la promotion des droits humains. Qu'est-ce que veut dire promotion ou promouvoir les droits humains ? Promouvoir, ça veut dire préconiser quelque chose en essayant d'en faire adopter. En essayant d'en faire adopter ou d'en favoriser le développement. La jeunesse a un rôle important dans le monitoring, le respect des droits humains et les suivis, favoriser, sauver, garder les biens. Qui sont au centre de la promotion et de l'autonomisation ? C'est un rôle important pour la jeunesse que nous sommes de pouvoir travailler en fait que les droits humains puissent être connus par plusieurs autres personnes. Tu as des informations, il y a un numéro vert que tu peux appeler et dénoncer. Et c'est à l'anonyme. Mais également, on nous dit, tu peux faire également un appel urgent. Tu t'es dit un appel urgent, tu es assis là-bas, tu as toutes les informations nécessaires sur X violations. Et tu écris, même une demi-page, où tu dis, nous appelons tous les jeunes de la ville de Goma à pouvoir s'impliquer contre les violations des droits humains qui se commettent à tel endroit par tel agent. Et tu publies. C'est une forme de dénonciation que tu peux faire. Tu peux faire un communiqué de presse. Tu écris et tu déposes aux médias. Et ils vont lire. C'est aussi une forme de dénonciation. Tu peux faire un café de presse. Tu t'aimes ici, tu appelles tous les journalistes. Tu dis, bon, voilà, moi ici je viens dénoncer. Un fait que j'ai observé. On était dans un centre d'inscription. On s'est fait enrôler. Mais nous avons vu les listes qui ont été affichées. Je vois qu'il y a des étrangers soudanais. Et tel, par exemple, je le connais, c'est un soudanais. Tel, par exemple, je le connais, c'est un burundais. Tel, par exemple, je le connais, c'est un angolais. Et là, tu dénonces. Parce que tu as toutes les preuves possibles, en fait, de tailler tes allégations. Quand tu dénonces, il faut savoir que tu dénonces une information vraie. Que tu es en mesure de soutenir. Mais nous allons voir les jeunes dans la ville ici que nous sommes, les jeunes que nous sommes, nous allons dire, non, bon, voilà, il y a des étrangers qui se font arôler. Mais personne n'a le courage de dénoncer. Non. Nous devons briser le silence par rapport aux violations des droits humains ou des libertés publiques. Surtout qu'on est en processus électoral. On ne doit pas observer une violation et c'est terre. On doit dénoncer. C'est, ben... Nous qui sommes ici, nous ne devons pas croire qu'il y a seulement tel ou tel autre qui doit dénoncer. Tout le monde est appelé à dénoncer. Une violation, tout le monde, c'est un droit. Et personne ne peut t'en vouloir d'avoir dénoncé. Tu peux faire, par exemple, une lettre ouverte. Tu peux faire des chansons, des blogs, des théâtres, une pétition. Tu peux publier sur les réseaux sociaux, des journaux. Tu peux faire un rapport. Par exemple, vous avez lu plusieurs rapports que les gens essaient un peu de publier par rapport à la situation des droits humains ou des droits de l'homme dans notre pays. Nous allons continuer ces tribunaux sociaux pour publier avec l'étape des questions des points de vue de l'homme. Nous allons y aller avec deux séries. Nous allons commencer de ce côté, puis nous allons finir de ce côté de l'homme. J'ai une question à l'intention de le président Jean-Louis Parati. Monsieur Jean-Louis, c'est le quai Sankoutoui. Le président Jean-Louis Parati, c'est le quai Sankoutoui. Le président Jean-Louis Parati, c'est le quai Sankoutoui, c'est le quai Sankoutoui, c'est le quai Sankoutoui, c'est le quai Sankoutoui. La question s'adresse à monsieur Jean-Louis Parati de Moussoui. La question qui s'adresse à monsieur Jean-Louis Parati, c'est la question importante pour vous, c'est la question s'adresse à monsieur. Mais nous avons remarqué que les droits humains sont complètement violés. Les premiers à violer ça, ce sont nos autorités. Et nous avons raté pour faire cette récension, on s'adresse à des autorités. Or, ce sont les mêmes autorités, les viols, ils sont les premiers à violer, les droits humains. Alors, je me demande, vous savez, vous avez oublié ce régularisme de nos sanctions à ces mêmes autorités. Et donc, on s'adresse à la voie. C'était ça ma question. On a eu juste deux préoccupations, et je crois que le cas aussi a déjà été fait dans votre préoccupation. Alors, ma première question concerne, M. Jeter. Il nous a parlé du droit au point de précapital, la dignité, l'égalité, l'adverti, et résumé le cours, on se voit, à la déclaration des droits humains. Mais si nous avons remarqué que le 26, on peut les délire, on peut les délire, un véhicule à l'égalité. Alors, je voudrais juste savoir, quand la dignité est qualité, la liberté, et la personne n'est pas la vérité. Et celui qui le croque, je comprends, est décontré, pourra s'éteindre le droit pour l'égalité directement. Je m'adresse à M. Jeter. Ma approfirmation, c'est par rapport à la liberté de manifestation. Je voudrais savoir votre pensée par rapport aux agents de l'ordre, qui posent des abventionnements, et à des manifestants, et aux personnes qui manifestent par la non-violence. Quelles sont les assidances des agents des protections des droits de l'ordre ? Parce qu'il ne peut toutefois dénoncer, mais il risque de conserver. Donc, comment ça va les désirs et sa protection ? Ma question est plus simple, je m'adresse aux yeux de l'acteur à la fois. C'est lui que c'est l'art-dessus que pourra nous enrichir. Ne trouvez-vous pas que le terme est comme d'être un anachromique à un état de droit ? Si nous étions dans un état de droit, de manière pragmatique, réelle, le terme aurait sa place. De tant que donné que nous sommes dans un état, qu'on a considéré des non-états, et même le droit n'y existe pas. Peut-être que vous l'étudiez, ça serait intéressant. Aujourd'hui, on sait que M. Camilla, de manière volontaire, viole les droits de l'ordre par République démocratique ou propos. Les exemples sont des choses. Que pouvons-nous faire pour qu'il soit plus un frein à la violation des droits de l'ordre des citoyens proposés ? Seulement cela. Je m'appelle Loche-Issé, je suis étudiant à l'UVG en Génie-Civille. Je vais poser des questions qui sont tellement simplistes parce que je ne sais pas vraiment à quoi c'est ce métier. La première question, c'est à M. Justin, au maître Justin, nous a parlé de la déclaration du recel des droits de l'ordre, mais aussi de la prostitution. J'ai compris que ce sont des textes qui ne sont pas vraiment tellement différents. Je voudrais savoir quand est-ce il faut faire recours à l'isage de la prostitution et quand est-ce il faut faire autant pour la déclaration du recel des droits de l'ordre ? La deuxième question, c'est à M. Jean-Luc et il nous a parlé de la liberté des manifestations. J'ai compris que avant de manifester, il faut d'abord il faut informer où est la autorité publique. Oui, c'est ça. Et une fois, est-ce que je voulais savoir si les autorités ont ce droit de refuser la démarche de la population ? Mais aussi, une fois que ces autorités refusent cette démarche, quelle est la procédure qui doit recouvrir ces populations ? Mais aussi, je vais mettre les cas pratiques de notre pays. Moi, je crois que lorsque nous sommes en train de marcher tous les jours, je crois que l'autorité est formée. et pour ça, il y a déjà des normes qui viennent voir pour, c'est un peu les retours de manifestants. Et je veux savoir quelle autre démarche faudra qu'on applique pour pallier à tout ça. Et je vous remercie. Et je reste quand même sous le même point. Je sens que dans cet état où le droit tel que l'établissement est de dire est plus apporté et plus respecté par ceux qui sont censés faire appliquer ces droits. Une passion, une révolution. Et cette révolution, elle va être non-violente telle que vous avez développé. Parce que la non-violence entre ces limites, chaque fois que nous venons manifester pacifiquement, il y a toujours la police qui est là pour nous arrêter. Il y a toujours des mesures contraignantes pour une révolution comme si. Est-ce qu'il n'est pas tant qu'une passion ait une mesure un peu supérieure ? Parce qu'on a toujours dit que lorsque violence est devenu droit, résistance est un devoir. Et nous connaissons qu'elles sont venus ici savoir les droits d'hérable de Jacques. Donc, par rapport à ces consens de la violence des droits de l'homme, tout comme l'esclavagisme, je peux m'adresser à M. Justin. qu'est-ce que les Congos sera battus ? Qu'est-ce que nous déciderons dans notre pays ? Et qu'est-ce que nous pleurons dans notre pays ? Je suis M. Justin. Je suis M. Bissapé, pour l'Alfa, je suis ma tête d'Algère et de l'Université du Québec. Sur les réseaux sociaux, quand il y a ma présentation, quand il y a la pression, on voit toujours qu'il y a des caricatures des droits d'autorité. Est-ce que nous sommes autorisés, nous chers, nous souhaitent ? Je suis le président fédéral des ministres et de l'Algère. Je peux commencer par remercier les éminents intervérants, mais aussi remercier ces éléments des organisateurs. J'ai constaté. Je pense que nous sommes ici, nous avons mobilisé, nous avons mobilisé la jeunesse, parce que vous pensez que nous devons apprendre notre poids, mais aussi, c'est tout, comment les partager. Mais tel que j'ai suivi les intervérants, il me semble que nous c'est possible que lorsque nous sommes dans un pays qui fonctionne correctement, que lorsque pratiquement on a été. Mais en tout cas, je suis convaincu que cette fois-ci pour nous, on est dans un pays qui ne fonctionne pas correctement, où pratiquement on ne l'a même pas été. qui ne l'a même pas été. Je pense qu'ici, il faut me dire que finalement, on a les frontières, on a la population, tout ce que vous voulez. Bon, il faut dévire les fonctionnaires, vous allez le dire tout ça. Mais le rôle est de regarder les états. Il faut protéger la population, il faut protéger ces pays. et c'est là ce cadre où vous avez voté pour des droits, pour des règles, mais si vous voulez, pour des notions déjà auxquelles vous avez fait la vision, c'est là ce cadre. C'est pourquoi moi j'ai pensé que j'ai des préoccupations, c'est pourquoi moi j'ai pensé que plutôt nous ne voulons pas, ou par exemple nous devions nous battre pour d'abord avoir un état. Sous-titrage ST' 501